Hector de Saint-Denis-Garneau, 1912-1943, Regards et jeux dans l'espace, la Bibliothèque électronique du Québec, volume 8, version 1.5, mars 2002. Claude-Henri Grignon, Val d'Ombre, avait, semble-t-il, fait une critique sévère sur « Regards et jeux dans l'espace », dans le journal « En avant » de Saint-Hyacinthe, le 26 mars 1937. Cet article, c'est comme s'il n'existait pas. Je sais qu'il y a des faiblesses dans mon livre, mais jusqu'à date, aucun critique n'a mis le doigt dessus. Je crois que je serais obligé d'écrire moi-même une critique pour désigner les véritables faiblesses de ce livre. Correspondance de Saint-Denis-Garneau, lettre à sa mère, le 29 mars 1937. 1. Je C'est là, sans appui. Je ne suis pas bien du tout assis sur cette chaise, et mon pire malaise est un fauteuil où l'on reste. Immanquablement, je m'endors et j'y meurs. Mais laissez-moi traverser le torrent sur les roches, par bon quitter cette chose. Pour celle-là, je trouve l'équilibre impondérable entre les deux. C'est là, sans appui, que je me repose. Le jeu Ne me dérangez pas, je suis profondément occupé. Un enfant est en train de bâtir un village. C'est une ville, un comté, et qui sait, tantôt, l'univers. Il joue. Ses cubes de bois sont des maisons qu'il déplace et des châteaux. Cette planche fait signe d'un toit qui penche, ça n'est pas mal à voir. Ce n'est pas peu de savoir où va tourner la route de carte. Cela pourrait changer complètement le cours de la rivière, à cause du pont qui fait un si beau mirage dans l'eau du tapis. C'est facile d'avoir un grand arbre et de mettre au-dessous une montagne pour qu'il soit en haut. Joie de jouer, paradis des libertés. Et surtout, n'allez pas mettre un pied dans la chambre. On ne sait jamais ce qui peut-être dans ce coin. Et si vous n'allez pas écraser la plus chère des fleurs invisibles. Voilà ma boîte de jouets, pleine de mots pour faire de merveilleux enlacements. Les alliés séparés, mariés. Déroulement tantôt de danse, et tout à l'heure, le clair éclat du rire. Qu'on croyait perdu, une tendre chiquenode. Et l'étoile qui se balançait sans prendre garde au bout d'un fil trop ténu de lumière, tombe dans l'eau et fait des ronds. De l'amour, de la tendresse, qui donc oserait en douter, mais pas deux sous de respect pour l'ordre établi et la politesse et cette chère discipline, une légèreté des manières à scandaliser les grandes personnes. Il vous arrange les mots comme si c'était de simples chansons. Et dans ses yeux, on peut lire son espiègle plaisir à voir que sous les mots, il déplace toute chose et qu'il en agit avec les montagnes comme s'il les possédait en propre. Il met la chambre à l'envers et vraiment, l'on ne s'y reconnaît plus. Comme si c'était un plaisir de berner les gens. Et pourtant, dans son œil gauche, quand le droit rit, une gravité de l'autre monde s'attache à la feuille d'un arbre, comme si cela pouvait avoir une grande importance, avait autant de poids dans sa balance que la guerre d'Éthiopie dans celle de l'Angleterre. Nous ne sommes pas, nous ne sommes pas des comptables. Tout le monde peut voir une piastre de papier vert, mais qui peut voir au travers si ce n'est un enfant qui peut, comme lui, voir au travers en toute liberté sans que du tout la piastre l'empêche ni ses limites, ni sa valeur d'une seule piastre. Mais il voit par cette vitrine des milliers de jouets merveilleux et n'a pas envie de choisir parmi ses trésors, ni désir, ni nécessité, lui. Mais ses yeux sont grands pour tout prendre. Spectacle de la danse Mes enfants, vous dansez mal. Il faut dire qu'il est difficile de danser ici, dans ce manque d'air, ici, sans espace, qui est toute la danse. Vous ne savez pas jouer avec l'espace et vous y jouez, sans chêne, pauvre enfant, qui ne pouvait pas jouer. Comment voulez-vous danser ? J'ai vu les murs, la ville coupe, le regard au début coupe. À l'épaule, le regard manchot avant même une inflexion rythmique, avant sa course et repos au loin, avant la fleur du regard alliage au ciel mariage, au ciel du regard infini rencontré, heurte des merveilleux. La danse est seconde mesure et seconde départ. Elle prend possession du monde après la première victoire du regard. Qui, lui, ne laisse pas de traces en l'espace, moins que l'oiseau mâme et son sillage, que même la chanson et son invisible passage, remuement imperceptible de l'air, accolade, lui, par l'immatériel. Au plus près de l'immuable transparence, comme un reflet dans l'onde au paysage qu'on n'a pas vu tomber dans la rivière. Hors la danse est paraphrase de la vision, le chemin retrouvé qu'ont perdu les yeux dans le but, un attardement arabesque à reconstruire, depuis sa source, l'enveloppement de la séduction. Rivière de mes yeux Ô mes yeux ce matin, grand comme des rivières, ô l'onde de mes yeux près à tout refléter, et cette fraîcheur sous mes paupières, extraordinaire, tout alentour des images que je vois, comme un ruisseau rafraîchi l'île, et comme l'onde fluente entoure la baigneuse ensoleillée. 2. Enfants Les enfants, les enfants, ah, les petits monstres, ils vous ont sauté dessus comme ils grimpent après les trembles, pour les fléchir et les faire pencher sur eux. Ils ont un piège, avec une incroyable obstination, ils ne vous ont pas laissé avant de vous avoir gagné. Alors, ils vous ont laissé, les perfides, vous ont abandonné, se sont enfuis en riant. Il y en a qui sont restés quand les autres sont partis jouer, ils sont restés assis gravement. Il y en a qui sont allés jusqu'au bout de la grande allée, leur rire s'est suspendu, pendant qu'ils se retournaient pour vous voir qui les regardiez. Un remords et un regret, mais ils n'étaient pas perdus, et ils ont repris sa fusée, qu'on entend courir en l'air, cependant qu'eux sont disparus quand l'allée a descendu. 2. Portrait C'est un drôle d'enfant, c'est un oiseau, il n'est plus là. Il s'agit de le trouver, de le chercher quand il est là. Il s'agit de ne pas lui faire peur. C'est un oiseau, c'est un colimaçon. Il ne regarde que pour vous embrasser, autrement il ne sait pas quoi faire avec ses yeux, ou les poser. Il les tracasse comme un paysan sa casquette. Il lui faut aller vers vous, et quand il s'arrête, et s'il arrive, il n'est plus là. Alors, il faut le voir venir et l'aimer durant son voyage. 3. Esquisse en plein air La voix des feuilles La voix des feuilles, une chanson plus claire, un froissement de robe plus claire ou plus transparente couleur. L'aquarelle Est-il rien de meilleur pour vous chanter les chants, et vous les arbres transparents, les feuilles, et pour ne pas cacher la moindre des lumières, que l'aquarelle, cette claire, claire-t-il ce voile clair sur le papier ? Flûte Tous les chants ont soupiré par une flûte, tous les chants à perte de vue ondulés sur les buts, tendus vers, sur la respiration calme des buts. Tout à la respiration des chants a trouvé ce petit ruisseau vert de son pour sortir, à découvert, cette voix verte presque marine et soupirait un son tout frais par une flûte. Saules Les saules au bord de l'onde, la tête penchée, le vent peigne leur chevelure longue, les agitent au-dessus de l'eau, pendant qu'ils songent et se plaisent indéfiniment, ou aux jouets du soleil, dans leur feuillage froid, ou quand la nuit emmêle ses ruissellements. Les ormes Dans les chants calmes, parasols, svelts, dans une tranquille élégance, les ormes sont seules, ou par petites familles, les ormes calmes font de l'ombre pour les vaches et les chevaux qui les entourent à midi. Ils ne parlent pas, je ne les ai pas entendus chanter, ils sont simples, ils font de l'ombre légère, bonnement, pour les bêtes. Saules Les grands saules chantent, mêlés au ciel, et leurs feuillages sont des eaux vives dans le ciel. Le vent tourne leurs feuilles d'argent dans la lumière, et c'est rutilant, immobile, et cela flue comme des ondes. On dirait que les saules coulent dans le vent, et c'est le vent qui coule en eux. C'est des remous dans le ciel bleu autour des branches et des troncs. La brise chavire les feuilles, et la lumière saute autour, une féerie avec mille reflets, comme des trilles d'oiseaux mouches, comme elles dansent sur les ruisseaux, mobiles avec tous ces diamants et tous ces sourires. Peints à contre-jour Dans la lumière, leur feuillage est comme l'eau, des îles d'eau claire sur le noir de l'épinette ombrée à contre-jour. Il ruisselle. Chaque égrette et la touffe une île d'eau claire au bout de chaque branche. Chaque aiguille, un reflet, un fil d'eau vive. Chaque égrette ruisselle comme une petite source qui bouillonne et s'écoule. On ne sait où. Il ruisselle, comme j'ai vu ce printemps, ruisseler les saules, eux, l'arbre entier, pareillement argent, tout reflet, toute onde, toute fuite d'eau, passage comme du vent rendu visible et paraissant liquide à travers quelques fenêtres magiques. 4 Deux paysages Un paysage sur deux couleurs sur fond du ciel. La vie, la mort sur deux collines, deux collines, quatre versants. Les fleurs sauvages sur deux versants, l'ombre sauvage sur deux versants. Le soleil de boue dans le sud met son bonheur sur les deux cimes, les pans, sur face des deux pentes jusqu'à l'eau de la vallée. Regarde tout et ne voit rien. Dans la vallée, le ciel de l'eau, au ciel de l'eau, les nénuphars, les longues tilles vont au profond et le soleil les suit du doigt. Les suit du doigt, ils ne sont rien. Sur l'eau bercée de nénuphars, sur l'eau piquée de nénuphars, sur l'eau percée de nénuphars et tenue de cent mille tiges, porte le pied des deux collines, un pied fleuri de fleurs sauvages, un pied rongé d'ombre sauvage. Et pour qui vogue en plein milieu, pour le poisson qui saute au milieu, voit une mouche tout au plus. Tendant les pentes vers le fond, plonge le front des deux collines, un de fleurs fraîches dans la lumière, vingt ans de fleurs sur fond de ciel, un sans couleur ni de visage et sans comprendre et sans soleil, mais tout mangé d'ombre sauvage, tout composé d'absences noires, un trou d'oubli, ciel calme autour. 2. Un mort demande à boire. Un mort demande à boire. Le puits n'a plus tant d'eau qu'on le croirait. Qui portera réponse au mort ? La fontaine dit mon onde n'est pas pour lui. Or voilà, toutes ses servantes en branle, chacune avec un vase, à chacune sa source, pour apaiser la soif du maître, un mort qui demande à boire. Celle-ci cueille au fond du jardin nocturne le pollen suave qui sourd des fleurs, dans la chaleur qui s'attarde à l'enveloppement de la nuit. Elle développe cette chair devant lui. Mais le mort a soif encore et demande à boire. Celle-là cueille par l'argent les pré-lunaires, les corolles que ferma la fraîcheur du soir. Elle en fait un bouquet bien gonflé, une tendre lourdeur fraîche à la bouche et s'empresse au maître pour l'offrir. Mais le mort a soif et demande à boire. Alors la troisième et première des trois sœurs s'empresse elle aussi dans les champs pendant que surgit au ciel d'Orient la claire menace de l'aurore. Elle ramasse au filet de son tabouillé d'or les gouttes lumineuses de la rosée matinale en emplit une coupe et l'offre au maître. Mais il a soif encore et demande à boire. Alors le matin paraît dans sa gloire et répand comme un vent la lumière sur la vallée et le mort pulvérisé, le mort percé de rayons comme une brume s'évapore et meurt et son souvenir même a quitté la terre. 5. De gris en plus noir Spline Ah ! Quel voyage nous allons faire, mon âme et moi ! Quel long voyage ! Et quel pays allons-nous voir, quel long pays, pays d'ennui ! Ah ! d'être assez fourbu le soir pour revenir sans plus rien voir et de mourir pendant la nuit, mort de moi, mort de notre ennui ! Maison fermée Maison fermée Je songe à la désolation d'hiver ou aux longues journées de solitude dans la maison morte. Car la maison meurt là où rien n'est ouvert, dans la maison close, cernée de forêts, forêts noires pleines de vents durs, dans la maison pressée de froid, dans la désolation de l'hiver qui dure. Seul à conserver un petit feu dans le grand âtre, l'alimentant de branches sèches petit à petit, que cela dure, pour empêcher la mort totale du feu, seul avec l'ennui qui ne peut plus sortir, qu'on enferme avec soi, et qui se propage dans la chambre, comme la fumée d'un mauvais âtre qui tire mal vers en haut quand le vent s'abat sur le toit et rabroule la fumée dans la chambre jusqu'à ce qu'on étouffe dans la maison fermée. Seul avec l'ennui que secoue à peine la veine épouvante qui nous prend tout à coup quand le froid casse les clous dans les planches et que le vent fait craquer la charpente. Les longues nuits à s'empêcher de geler, et puis au matin vient la lumière plus glaciale que la nuit. Ainsi, les longs mois à attendre la fin de l'après-hiver. Je songe à la désolation d'hiver seul dans une maison fermée. Fièvre reprend le feu sous les cendres. Attention, on ne sait pas dans les débris, attention, on sait trop bien dans les débris le moindre souffle et le feu part. Au fond du bois, le feu reprend sournoisement de moins en plus fort. Attention, le feu reprend, brûle le vent à son passage. Le feu reprend, mais où passer dans les débris tout fracassés dans les écopeaux bien tassés ? La chaleur chauffe, le vent se brûle, la chaleur monte et brouille le ciel. À lueur lourde, la chaleur sourde chauffe et me mord. La chaleur chauffe sans flamme claire, la chaleur monte sans oriflame, brouillant le ciel, tremblant les arbres, brûlant le vent à son passage. Le paysage demande de grâce et la chaleur intolérable. Du feu repris dans les débris est sans une fissure aucune pour une flamme ou pour le vent. 6. Faction Commencement perpétuel Un homme d'un certain âge plutôt jeune et plutôt vieux, portant des yeux préoccupés et des lunettes sans couleur est assis au pied d'un mur en face d'un mur. Il dit « Je vais compter de 1 à 100. À 100, ce sera fini une bonne fois pour toutes. Je commence 1, 2 et le reste. » Mais à 73, il ne sait plus bien. C'est comme quand on croyait compter les coups de minuit et qu'on arrive à 11. Il fait noir comment savoir. On essaye de reconstruire avec les espaces, le rythme, mais quand est-ce que ça a commencé ? Et l'on attend Et l'on attend la prochaine heure. Il dit « Allons, il faut en finir. Recommençons une bonne fois. Une fois pour toutes. De 1 à 100. » Un. Autrefois Autrefois, j'ai fait des poèmes qui contenaient tout le rayon du centre à la périphérie et au-delà. Comme s'il n'y avait pas de périphérie mais le centre seul. Et comme si j'étais le soleil alentour, l'espace illimité. C'est qu'on prend de l'élan à jaillir tout au long du rayon. C'est qu'on acquiert une prodigieuse vitesse de bolide. Quelle attraction centrale peut alors empêcher qu'on s'échappe, qu'elle dorme de firmament concave qu'on le perce quand on a cet élan pour éclater dans l'au-delà. Mais on apprend que la Terre n'est pas plate mais une sphère et que le centre n'est pas au milieu mais au centre. Et l'on apprend la longueur du rayon, ce chemin trop parcouru et l'on connaît bientôt la surface du globe tout mesuré, inspecté, arpenté, vieux sentier, tout battu. Alors la pauvre tâche de pousser le périmètre à sa limite dans l'espoir à la surface du globe d'une fissure, dans l'espoir d'un éclatement des bornes par quoi retrouver libre l'air et la lumière. Hélas tantôt désespoir, l'élan de l'entier rayon devenu ce point mort sur la surface. Tel un homme sur un chemin trop court par la crainte du port, raccourci l'enjambé et sa tarde à venir, il me faut devenir subtil afin de, divisant à l'infini l'infime distance de la corde à l'arc, créer par ingéniosité un espace analogue à l'au-delà et trouver dans ce réduit matière pour vivre et l'art. Faction On a décidé de faire la nuit pour une petite étoile problématique. A-t-on le droit de faire la nuit nuit sur le monde et sur notre cœur pour une étincelle, lui-ra-t-elle dans le ciel immense désert ? On a décidé de faire la nuit pour sa part de lâcher la nuit sur la terre quand on sait ce que c'est, quelle bête c'est, quand on a connu quel désert elle fait à nos yeux sur son paysage. On a décidé de lâcher la nuit sur terre quand on sait ce que c'est et de prendre sa faction solitaire pour une étoile encore qui n'est pas sûre, qui sera peut-être une étoile filante ou bien le faux éclair d'une illusion dans la caverne que creusons-nous nos avides prunelles. 7 Sans titre Tu croyais tout tranquille Tu croyais tout tranquille, tout apaisé et tu pensais que cette mort était aisée. Mais non, tu sais bien que j'avais peur, que je n'osais faire un mouvement, ni rien entendre, ni rien dire, de peur de m'éveiller complètement et je fermais les yeux obstinément comme un qui ne peut s'endormir. Je me bouchais les oreilles avec mon oreiller et je tremblais que le sommeil ne s'en aille. Que je sentais déjà se retirer comme une porte ouverte, laisse aller la chaleur tendre et s'introduire dans la chambre, le froid qui vous secoue de votre assoupissement, vous fouettez, vous rend conscient nettement comme l'acier et maintenant, les yeux ouverts, les yeux de chair trop grand, ouvert, envahis, regardent passer les yeux, les bouches, les cheveux, cette lumière trop vibrante qui déchire à coups de rayon la pâleur du ciel de l'automne. Mon regard part en chasse effrénément de cette splendeur qui s'en va, de la clarté qui s'échappe par la fissure du temps. L'automne, presque dépouillé de l'or mouvant des forêts et puis ce couchant qui glisse au bord de l'horizon à me faire crier d'angoisse toutes ces choses qu'on m'enlève. J'écoute douloureux comme passe-nonde les chatoiements des voix et du vent, symphonie déjà perdue, déjà fondue en les frissons de l'air qui glisse vers hier, les yeux, le cœur, les mains ouvertes, mains sous les yeux, ces doigts écartés qui n'ont jamais rien retenu et qui frémissent dans l'épouvante d'être vide. Maintenant, mon être en éveil est comme déroulé sur une grande étendue sans plus de refuge au sein de soi contre le mortel frisson des vents et mon cœur charnel est ouvert comme une plaie d'où s'échappe au torrent du désir mon sang distribué aux quatre points cardinaux. Qu'est-ce qu'on peut ? Qu'est-ce qu'on peut pour notre ami au loin là-bas à longueur de notre bras ? Qu'est-ce qu'on peut pour notre ami qui souffre une douleur infinie ? Qu'est-ce qu'on peut pour notre cœur qui se tourmente et se lamente ? Qu'est-ce qu'on peut pour notre cœur qui nous quitte en voyage tout seul que l'on regarde d'où l'on est comme un enfant qui part en mer sur la falaise où on est comme un enfant qu'un vaisseau prend comme un bateau que prend la mer pour un voyage au bout du vent pour un voyage en plein soleil mais la mer sonne déjà sourd et le ressac s'abat plus lourd et le voyage est à l'orage et lorsque toute la mer tonne et que le vent se lamente au cordage le vaisseau n'est plus qu'une plainte et l'enfant n'est plus qu'un tourment et de la falaise où l'on est notre regard est sur la mer et nos bras sont à nos côtés comme des rames inutiles nos regards souffrent sur la mer comme de grandes mains de pitié deux pauvres mains qui ne font rien qui savent tout et ne peuvent rien qu'est-ce qu'on peut pour notre coeur enfant en voyage tout seul que la mer à nos yeux déchira petite fin du monde oh oh les oiseaux morts les oiseaux les colombes nos mains qu'est-ce qu'elles ont eu qu'elles ne reconnaissent plus on les a vus autrefois se rencontrer dans la pleine clarté se balancer dans le ciel se côtoyer avec tant de plaisir et se reconnaître dans une telle douceur qu'est-ce qu'elles ont maintenant quatre mains sans plus un champ que voici morte déserté j'ai goûté à la fin du monde et ton visage apparu périr devant ce silence de quatre colombes devant la mort de ses quatre mains tombées en rang côte à côte et l'on se demande à ce deuil quelle mort secrète quel travail secret de la mort par quelle voie intime dans notre ombre où nos regards n'ont pas voulu descendre la mort a mangé la vie aux oiseaux a chassé le champ et rompu le vol à quatre colombes alignées sous nos yeux de sorte qu'elles sont maintenant sans palpitations et sans rayonnement de l'âme accueil moi ce n'est que pour vous aimer pour vous voir pour aimer vous voir moi ce n'est pas pour vous parler ce n'est pas pour des échanges conversations ceci livré cela retenu pour ces compromissions de nos dons c'est pour savoir que vous êtes pour aimer que vous soyez moi ce n'est pas pour vous aimer que je vous accueille dans la vallée spacieuse de mon recueillement où vous marchez seul et sans moi libre complètement Dieu sait que vous serez inattentive et de tous les côtés au soleil et de toute entière en votre fleur sans une hypocrisie en votre jeu vous serez clair et seul comme une fleur sous le ciel sans un repli et moi je suis seul à mon tour autour de la vallée je suis la colline attentive autour de la vallée où la gazelle de votre grâce évoluera dans la confiance et la clarté de l'air seul à mon tour j'aurai la joie devant moi de vos gestes parfaits des attitudes parfaites de votre solitude et Dieu sait que vous repartirez comme vous êtes venus et je ne vous reconnaîtrai plus je ne serai peut-être pas plus seul mais la vallée sera déserte et qui me parlera de vous cage d'oiseau je suis une cage d'oiseau une cage d'os avec un oiseau l'oiseau dans ma cage d'os c'est la mort qui fait son nid lorsque rien n'arrive on entend froisser ses ailes et quand on en rit beaucoup si l'on cesse tout à coup on l'entend qui recoule au fond comme un grelot c'est un oiseau tenu captif la mort dans ma cage d'os voudrait-il s'envoler est-ce vous qui le retiendrez est-ce moi qu'est-ce que c'est il ne pourra s'en aller qu'après avoir tout mangé mon coeur la source du sang avec la vie dedans il aura mon âme au bec accompagnement je marche à côté d'une joie d'une joie qui n'est pas moi d'une joie à moi que je ne puis prendre je marche à côté de moi en joie j'entends mon pas en joie qui marche à côté de moi mais je ne puis changer de place sur le trottoir je ne puis pas mettre mes pieds dans ces pas-là et dire voilà c'est moi je me contente pour le moment de cette compagnie mais je m'achine en secret des échanges par toutes sortes d'opérations des alchimies des transfusions de sang des déménagements d'atomes par des jeux d'équilibre afin qu'un jour transposé je sois porté par la danse de ces pas de joie avec le bruit décroissant de mon pas à côté de moi avec la perte de mon pas perdu s'étiolant à ma gauche sous les pieds d'un étranger qui prend une rue transversale avec la perte de mon pas de mon pas et de mon pas sur les chevaux des déchets Sous-titrage ST' 501